Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle séquence sur les triangles et nous allons voir dans cette vidéo comment construire un triangle. Donc on va commencer par construire un triangle dont on connaît les trois côtés. Par exemple, je veux tracer un triangle ABC tel que AB fait 6 cm, AC fait 4 cm et BC fait 5 cm. Donc avant de construire mon triangle, je vais d'abord faire un schéma pour bien voir la situation. Sur mon schéma, je vais commencer par tracer une figure avec le codage. Ici, le triangle est quelconque donc je n'ai pas de codage particulier. Ensuite, je vais placer les sommets sur mon triangle. Comme il n'y a pas de codage, je place les sommets où je veux. Donc je les ai placés ici, ABC. Et enfin, sur mon schéma, je dois placer les longueurs. Donc je vois que AB fait 6 cm, AC fait 4 cm et BC fait 5 cm. Alors maintenant, pour construire ma figure, je vais commencer par tracer un des côtés du triangle. Donc n'importe lequel, ça n'a pas d'importance. Ici, j'ai commencé par choisir le plus grand, mais ce n'est pas une obligation. Donc je trace un segment AB de longueur 6 cm. Ensuite, je vais prendre le compas et avec mon compas, je vais tracer un arc de cercle de centre A et de rayon 5 cm. Et à l'intersection des deux arcs de cercle se trouve le point C. Je n'ai plus qu'à terminer mon triangle. Voilà pour le premier exemple. Maintenant, deuxième exemple, je vais tracer un triangle connaissant deux côtés et un angle. Donc l'exemple est le suivant. Tracer un triangle FAC tel que l'angle FAC est égal à 40 degrés. La longueur AF est égal à 6 cm et la longueur AC est égal à 7 cm. Donc pareil que tout à l'heure, je vais commencer par faire un schéma. Sur mon schéma, je vais mettre la figure avec le codage. Le triangle est également quelconque, donc je n'ai pas de codage particulier. Ensuite, je place les sommets, donc je les place où je veux puisqu'il n'y a pas de codage. Et enfin, je place les longueurs et l'angle. Donc la longueur AF qui fait 6 cm. Ensuite, j'ai la longueur AC qui fait 7 cm. Et enfin, l'angle FAC ici qui fait 40 degrés. Donc pour construire ma figure, comme tout à l'heure, je vais commencer par un des côtés dont je connais la longueur. J'ai choisi AF qui fait 6 cm. Une fois que j'ai tracé mon côté, je vais utiliser le rapporteur. Donc je vais placer la cible du rapporteur sur le sommet A et je vais faire une marque à 40 degrés. Donc j'ai bien aligné le zéro ici avec le côté de mon triangle. Et donc je fais une marque à 40 degrés. Ici, c'est la mesure extérieure. Une fois que j'ai tracé ma marque, c'est bon, je n'ai plus besoin du rapporteur. Je vais prendre ma règle et je vais tracer donc un segment de longueur 7 cm en tenant compte de ma petite marque rouge. Donc je place la règle sur ma marque rouge et je trace ce segment de longueur 7 cm. J'obtiens le point C. Je n'ai plus qu'à terminer mon triangle. Voilà pour le deuxième exemple. Et enfin, troisième exemple. Je veux tracer un triangle connaissant un côté et deux angles cette fois-ci. Donc l'exemple est le suivant. Je veux tracer un triangle ABC tel que l'angle BAC fait 40 degrés, l'angle ABC fait 60 degrés et enfin la longueur AB fait 5 cm. Donc comme pour les deux exemples précédents, je vais commencer par le schéma. Je dessine la figure avec le codage. Il n'y a pas de codage ici à nouveau. Ensuite, je place mes sommets et enfin je place mes longueurs et mes angles. Donc la longueur AB qui fait 5 cm, l'angle BAC qui fait 40 degrés et l'angle ABC qui fait 60 degrés. Donc comme précédemment, je vais commencer par dessiner le segment dont je connais la longueur à savoir AB qui fait 5 cm. Ensuite, j'utilise mon rapporteur. Je vais placer la cible de mon rapporteur sur le point B et je vais faire cette fois-ci une marque à 60 degrés. Donc j'ai bien le zéro aligné avec le côté de mon ongle et donc la marque va être à l'extérieur ici puisque la graduation c'est l'extérieur et donc je fais une marque à 60 degrés. Maintenant, je vais déplacer mon rapporteur et cette fois-ci, je vais placer mon rapporteur sur le sommet A de mon côté AB. Donc ici, la cible est sur A. La marque, cette fois-ci, c'est la marque intérieure puisque le zéro est à l'intérieur et je fais une marque à 40 degrés. Donc comme tout à l'heure, je n'ai plus besoin maintenant du rapporteur. Je vais tracer les deux demi-droites donc passant par les deux marques. La première demi-droite, c'est déjà fait. Et donc il me reste la deuxième demi-droite d'origine A passant par la petite marque rouge et le point C est le point d'intersection des deux demi-droites. Et voilà, j'ai terminé mon triangle et c'est fini pour cette première vidéo.